Salut tout le monde et bienvenue à ma petite famille BGA pour jouer sur Board Game Arena et on va rejouer à Chocolate Factory puisque contrairement au chocolat, ce jeu est bon. Alors du coup, Chocolate Factory, on y va. C'est de la gestion de ressources, je pense qu'on peut appeler ça comme ça en vrai. C'est de la gestion de ressources, vous allez collecter des chocolats. Donc dans ce jeu, qu'est-ce que vous devez faire si vous ne le connaissez pas ? Vous êtes le propriétaire d'une usine. Votre usine est représentée ici, là. Ça a l'air un peu laborieux mais en fait vous vous en fichez complètement des dessins. Donc vous avez des plateaux sur lesquels, là ici, on va vous poser une fève de chocolat et qui va à chaque fois, par un effet de roulement, vous avez trois roulements par jour, venir se placer ici, puis là, puis là. Et vous, à l'aide d'aménagements dans votre usine, vous allez pouvoir transformer la fève, et bien là ici en carré de chocolat, mais vous pouvez faire plein d'autres aménagements qu'on vous propose ici. Il y a quand même un petit ordre d'amélioration du chocolat. Si par exemple vous jouez avec cette case qui dit améliorer n'importe quel chocolat, l'ordre ça va être de la fève à ce qu'ils appellent le cacao, moi je parle ça le carré de chocolat. Donc vous avez la fève, le carré, qui se transformera en tablette ou en finger, c'est égal, qui eux-mêmes se transformeront soit en caramel, soit en noix, j'appelle ça les bonbons jaunes et les bonbons rouges, et ces bonbons-là se transformeront en boîtes de chocolat. Depuis le live de ce matin, tu restes toujours aussi jolie. Ça c'est gentil, parce que tu ne vois pas de près, tu vois à travers l'écran et la lumière. Dans la vraie vie, c'est un peu décevant, surtout quand je vais à la piscine. Alors du coup, vous êtes dans votre usine, vous mettez vos petits aménagements, et donc vous allez placer les aménagements qui vont dire, les exemples qui sont donnés vont vous dire, cette tablette par exemple vous donnera deux bonbons, vous choisirez jaune ou rouge. Ce carré de chocolat, pas mal, vous donnera une boîte, donc ça veut dire que vous sautez toutes les étapes entre le carré, qui est quand même l'étape 2, et jusqu'à la boîte, donc ça c'est pas trop mal. Et ensuite, vous avez parfois de quoi aller du plus grand vers le plus petit. Vous pouvez par exemple faire de la boîte de plus petit. Donc vous verrez les aménagements qu'on va vous proposer. Pourquoi vous allez vouloir aménager votre usine d'une façon ou d'une autre ? Parce que vous avez des objectifs à remplir. Donc vous avez un objectif à la semaine hebdomadaire qui va dire que celui-là, qu'on a pioché au hasard, vous dit que vous devez avoir gagné au moins 20 livres provenant de commandes honorées par la boutique locale. Je vais vous expliquer les boutiques après. À la fin de la semaine, vous devez déplacer simultanément les marqueurs sur un grand magasin différent, reculant chaque marqueur de cinq étapes. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et à la fin de la semaine, vous devez avoir honoré un moyen commande de la boutique du coin. Donc votre objectif comporte trois grandes lignes. Vous devez avoir fait 20 livres de la boutique locale. Voilà votre boutique locale, c'est-à-dire que c'est votre petite boutique à vous. Vous avez grand, large, médium le moyen et small le petit. Du coup, quand on vous dit que vous devez avoir fait un moyen commande de la boutique du coin, ça veut dire que vous devez avoir au moins rempli les objectifs de une carte moyenne de la boutique locale. Donc dans ces trois petites propositions. Celle que vous avez en l'état devant vous étant deux fingers, puis deux chocolats jaunes. Ce qui fait que vous avez déjà sur cette carte 11 livres. Et vous devez en faire 20 dans la semaine. Voilà, donc vous allez de toute façon aller un peu dans la boutique locale pour vous faire un peu de thunes. Si celui-là, vous n'avez pas tellement envie de le faire, ce n'est pas grave, mais que celui-là, vous le faites plus facilement, vous faites un petit. Et après, vous pouvez le remplacer en fait. Quand vous en faites un, là, vous allez remplacer avec des boutiques là-haut où on va vous proposer. Et là, vous pourrez prendre un moyen. Et vous verrez s'il vous plaît plus que ce moyen-là. Bon, on verra. Avec ça, vous avez aussi les boutiques, les grandes boutiques. Ce qu'ils appellent les boutiques, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est les grands magasins. Et donc, ces grands magasins, pareil, vous pouvez leur vendre des marchandises. Et ça va vous rapporter de l'argent. Et quand vous vendez une marchandise à un magasin, par exemple la maison du luxe, elle vous achète des boîtes de chocolat, c'est tout. Vous ne leur vendrez que des boîtes de chocolat. Et à chaque fois que vous vendez une boîte de chocolat, vous avancez de un marqueur. C'est pour ça que quand votre objectif hebdomadaire vous dit qu'à la fin de la semaine, vous devez déplacer, ça veut dire reculer en fait, simultanément les marqueurs sur un grand magasin différent, donc il va falloir que vous choisissiez un magasin et que vous reculiez le petit jeton là, le bleu, de 5 emplacements. Donc en gros, on vous dit qu'il faut que vous ayez vendu au moins 5 marchandises dans un des grands magasins. On va voir ce qui est le plus simple à faire pour nous. A priori, crafter des boîtes, ça va être possible. Et ce n'est pas trop mal de faire ça, mais tu vois, le moyen ne m'en demande pas. Après, ce n'est pas grave, tu as la possibilité de faire des fingers assez facilement. Bon, peut-être prendre des boîtes, je trouve que ce n'est pas bête. Salut mieux, comment vas-tu ? Ce n'est pas con de prendre des boîtes, j'ai bien envie de prendre ce truc. Et donc pour ce faire, pour terminer, vous pouvez aussi recruter un ouvrier. Un ouvrier qui va appartenir en fait à un des grands magasins. Comme vous voyez, vous avez 5 grands magasins, ça sera toujours la boutique du palace, les Fresh Fancies, il y a Salter et compagnie, la Maison du Luxe et Dunstan et Gilbert. Donc vous avez un employé qui à chaque fois va appartenir à un de ces magasins-là. Et donc si jamais je choisis Dunstan et Gilbert, parce que la packer, elle me plaît, elle copie tous les chocolats sur une des tuiles du tapis roulant, et bien à la fin de la journée, je ne pourrais vendre que chez Dunstan et Gilbert. Parce que comme j'ai employé quelqu'un de ce magasin-là, c'est à eux que je pourrais vendre. Donc si ça m'intéresse de vendre des boîtes qui sont de la Maison du Luxe, à terme, il va falloir que je recrute surtout l'employé de la Maison du Luxe. Donc vous ne pouvez pas vendre dans une boutique où ce n'est pas l'employé que vous avez recruté ce jour-là. Vous avez 6 jours pour jouer, du lundi au samedi, et du coup chaque jour, il y a une boutique qui est interdite. Vous ne pouvez pas vendre là-bas, ni recruter d'employés, ni prendre l'aménagement d'usine qui correspond. Et ce sera toujours la même chose. Chaque jour de la semaine, vous allez avoir une boutique qui sera interdite et ce sera toujours la même. Donc vous ne pourrez ni recruter le mec, ni vendre, ni prendre l'aménagement. Et ce sera à chaque fois la même chose qui durera toute la partie. Donc le lundi, Dunstan et Gilbert, la verte sera interdite. Je ne pourrais pas là recruter quelqu'un de Dunstan et Gilbert, et je ne pourrais pas du coup espérer vendre des bonbons rouges, etc. Le mardi interdit, ce sera la Maison du Luxe. Donc ça, il faut le retenir parce que c'est super important pour votre partie. Je ne pourrais pas vendre chez la Maison du Luxe. Le mercredi, je ne pourrais pas vendre à l'Emporium de Salter. Le jeudi, je ne pourrais pas vendre aux Fresh Fancies. Et le vendredi, je ne pourrais pas vendre à la boutique du Palais, qui est celle-là. Sachant qu'on ne va pas vous proposer à chaque fois le même employé. Les employés vont varier complètement. Donc c'est pour ça que peut-être qu'à un moment donné, un jeudi, ça va vachement vous arranger de recruter le Orange et vous ne pourrez pas parce que c'est le jour interdit. C'est le jour où vous ne pouvez pas aller là-bas. Les employés vont varier. Donc il faut regarder à quel niveau vous en êtes dans la game, qu'est-ce qui va vous aider au début, au milieu et à la fin. Je vais demander à jouer à deux. Et on va voir un petit peu la différence. Auguste ! Bonjour Auguste. Un Américain. Il ne travaille pas celui-là. Bonne chance, amusez-vous bien. Il me dit, c'est déjà parti, il est déjà dans la game. Voilà, un chômeur américain, exactement. Alors, on y va. Ah oui, d'accord. Déjà, je vois qu'il y a deux marqueurs dans les boutiques, dans les grands magasins. Ça ne se présente absolument pas de la même manière. Il y a deux marqueurs dans les grands magasins. Tu peux prendre un mec, mais à mon avis, il va faire avant moi. Et ensuite, il y a... T'as fait quoi ? Attends ! Il a pris trois d'un coup. Non, un seul dans les trois. Et donc moi, je me sers en dernier. Ah, d'accord. Donc ce que je prends, il ne peut pas le prendre. Attends, je ne comprends pas. Il ne pourra pas prendre ça, du coup. Ah, c'est où ? Donc je dois agrandir ou recruter un employé ? Ils sont mes objectifs. C'est quoi les objectifs ? Oh là là, d'accord, ok. C'est pas du tout la même chose. Alors. Il n'a pas recruté un mec, lui. Il a pris des pans d'usine, mais il n'a pas recruté un mec. Du coup, ça marche comment ? Je prends un mec, il peut me prendre ensuite les usines, et dans ce cas, je n'ai pas d'usine. Non, tu ne peux faire qu'un seul truc. Par contre, où sont les objectifs ? C'est-à-dire que je... Où sont les objectifs ? Comment je sais ? Comment je vais améliorer mon usine, ou qui je vais prendre, en fait ? Ben... Je vais regarder la boutique locale. On n'a pas la même boutique locale, ok. Je vois des fingers et des bonbons. Ça ne paraît pas trop mal de prendre ça, et puis je prendrai un mécanique s'il me le laisse. Pourquoi il a pris trois trucs, lui ? Oui, il faut faire plus d'argent que l'autre. C'est ça, le but. Pourquoi, lui, il a pris trois aménagements d'usine ? Non, ben, je ne vais pas transformer un finger. Je n'en aurais pas, au début. Ben, vas-y, je vais transformer ça. C'est au moins de me servir. D'accord. Ben, un mécanique, c'est bien. S'il y avait eu un supervisor, je l'aurais pris. Mais je vais prendre un mécanique. Qui va réduire le coût. Tu vois, ça a fait disparaître des gusses. Je ne comprends pas ça. Maintenant, il n'a le choix qu'entre deux gusses dorénavant. Alors, ça fait comme tout à l'heure. Quand il a pris un pan, il a éliminé deux autres. Et là, j'ai pris un mec, j'ai éliminé deux autres. Donc, en fait, quand tu le serres, tu élimines deux possibilités pour l'autre. Le mécanique, il va venir réduire le coût de ce truc-là. Qui va me faire, en fait, plein de tablettes et plein de fingers. Ok, il n'y a pas d'objectif de la semaine et tout. La console, c'est quoi ? Le détail, tu me dis ? Bon, ce n'est pas grave du tout. On va charger pousser parce que de toute façon, on ne fera rien sans ça. Et là, je vais faire, je pense, des fingers. Il va me falloir de tout. Ah, j'ai pris un Fresh & Fancy. Vas-y, je vais prendre des chocolats. Et vendre des chocolats. Sur la droite, ça indique les mouvements. Ah, oui, d'accord. Ah, oui, d'accord, d'accord. Agrandir son usine en place, on est perdus une disque. Non, ça ne dit rien. Non, ça doit être dans les règles. Mais il n'y en a pas. Alors. Donc là, je peux encore jouer. Je vais, vu que j'ai réduit le coût, je vais continuer à faire du chocolat. Est-ce que j'agrandis ? Non. Voilà. Faire des fingers, c'est bien quand même. On va libérer, terminer le quart. Confirmer. Il me restait des charbons. J'aurais peut-être pu améliorer. Ouais. Attends. Je vais voir. Bah, moi, non, j'avoue, je n'aime pas le chocolat, mais j'aime les Kinder. J'aime bien, ouais, les Twix. Et les Twix, c'est trop bon. Tu peux manger aussi des KitKat, là. Ça, ça va. Ça passe, tu vois. Je n'en raffole absolument pas. Et surtout, manger des carrés de chocolat, ça, je ne le fais jamais. Ouais, t'as vu, c'est fini. Il me restait des charbons. C'est un peu relou. J'aurais peut-être pu faire un bonbon. C'est un peu relou, en fait, parce que j'avais un coût qui était réduit. Bon, c'était réduit, si tu vas me dire. Ouais, en fait, c'est un peu relou. J'aurais pu faire ça, en bonbon. C'est pas grave. Je vais vendre, moi, chez Fresh & Fancy's, évidemment. Parce que j'avais recruté un mec qui vient de là-bas. Moi, j'adore les trucs qui ont des cacahuètes dedans, là. Ouais, sneakers, c'est ça. C'est trop bon. C'est à moi d'agrandir l'usine. Donc, tu vois, je vais prendre un truc et je vais éliminer les deux autres. En fait, regarde, c'est séparé. En fait, je viens de comprendre. Il le sépare déjà, il te le fait visualiser. Donc, en fait, si tu te serres là, l'autre, enfin, t'élimines l'autre. Si tu en prends un, ben, l'autre ne pourra pas prendre les deux. En fait, tu prends un groupe, mais t'en prends qu'un dans le groupe. Si tu prends un dans ce groupe-là, t'élimines les deux autres. Si tu prends un dans ce groupe-là, t'élimines l'autre. Voilà. C'est un draft, absolument. Voilà, c'est réparti en quatre groupes. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Est-ce que je repars avec un mécanique ? Et donc, effectivement, tu vas... Si je commence à me servir là, ben, lui pourra... En fait, tu peux de toute façon prendre qu'un seul des trucs. Donc, qu'est-ce qui est le plus important, intéressant pour ma... Pour mon usine ? Pour avoir le plus de thunes, ben, à mon avis, il faut vendre dans les grands magasins. Alors, pourquoi moi, j'ai pas d'argent alors que j'ai vendu dans le grand magasin ? Et lui, pourquoi il a de l'argent ? Alors, lui, il a de l'argent, a priori, parce qu'il a vendu deux fingers. Pourquoi moi, je n'ai pas touché d'argent ? C'est à la fin ? C'est à la fin ! Attends, il faut que j'arrive à comprendre les grands magasins. Je comprends pas comment ils marchent. Tu te déplaces d'un espace. Oh mon god, je viens de comprendre. Oh non, je viens de grave de comprendre. Je crois que c'est ça. Il y a des lignes. Tu vends ce que tu veux. Et en fait, si t'es sur la première ligne, t'as 4. Si t'es sur la deuxième ligne, t'as 8. Et si t'es sur la dernière, t'as 16. On est d'accord, c'est grave ça, en fait. À la fin de la game. J'ai trop l'impression que c'est ça, le jeu. Donc, l'argent est cool, parce que tu peux remplir la commande chez un grand magasin. Et ça, c'est cool. Mais un mécanique est bien. Je verrai. Parce que comme c'est pas ma priorité, je verrai. Et du coup, ça commence à être bien de faire des fingers. Je vais prendre ça. Et dans ce cas, le mets là ? Ouais. Grave. Ah ouais, mais attends, il me faut un supervisor, là. C'est pas très bien placé comme truc. À mon avis, j'ai pas très bien placé mon usine. Il a une bonne bouille, le mécanique ? Ouais, il est super gentil. Très sympa, ce mec. Ils sont tous sympas. Ils te font tous le taf. Il y a des employés que je prends jamais. C'est vrai. Il y a des employés. Je recrute jamais le mineur, en fait. Parce que j'arrive à gérer mon charbon, probablement. Enfin, je le recrute jamais. L'ingénieur est très chouette. Il va te donner 4 roulements au lieu de 3. J'ai flippé. J'ai vu sur l'heure 44, et c'est l'heure où je dois chercher ma soeur pour une répétition. Mais c'est dans une heure. 19h44. Je flippe. Il va falloir que je fasse mon sac pour demain et tout. Je suis un peu en stress. J'ai pas fini mon chambre du tout. En fait, j'ai en train de me dire que c'était pas trop mal d'avoir craft. C'est vrai, ça fait un peu Hulk, ça. Avec un slip rose, quoi. C'est pas mal d'avoir fait parce que ça fait un peu boule anti-stress. Là, il y a un petit peu trop de boule court dedans. Là, je pense que j'ai mis du quinoa. Mais si vous en mettez un peu moins de la farine, ça fait petite... T'as pris une barre et demie, tu es sage. C'est très bien, t'as bien raison. Bon, Auguste, tu as grandi ou recrute, là ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il fait, celui-là ? Putain, je viens de comprendre les lignes. Et du coup, j'ai pas bien expliqué dans mon... Je ferai un montage, alors. Parce que j'ai pas bien expliqué, là. En fait, pour chaque ligne, tu reçois de l'argent. C'est ça. Première ligne, si t'as déplacé ton marqueur que de 1, 2 ou 3, t'as 4 livres. Si tu l'as déplacé de 4, 5 ou 6, t'as 8 livres. Et si tu l'as déplacé de 7, 8 ou 9, tu as 16 livres. Et chaque boutique fait ça, en fait. D'accord, t'as décidé de te servir, là. Et moi, le mécanique, il me tentait bien. Donc, go prendre un mécanique, en fait. Et comme ça, j'irais vendre à Fraîche et Fancy's mes tablettes de chocolat. Ça me va. Et là, on joue en même temps, donc. Alors, il faut que j'utilise déjà mon mécanique. Qu'est-ce qu'il va réduire comme coût ? Et je vais te faire réduire le coût de ça. Vas-y. Du coup, je sauve le chocolat que j'irais vendre chez toi. Là, je vais garder ça pour commencer à avancer là-haut. Il faut que je refasse un autre, d'ailleurs. Bon, alors, du coup, on va transformer ça pour faire deux fingers. Regarde. Libère et terminez le quart. Pousse. Récupère ça. Et là, tu me fais deux fingers. Parfait. Et bien, du coup, il me reste grave de quoi faire. On va faire un... Ben, vas-y, je vais faire celui-là. En finger, parce que je vais... Il faut que je fasse un bonbon rouge. Je vais faire un bonbon rouge, si je peux, là. Voilà. Là, je peux. J'ai un dernier truc à faire. Je vais faire un bonbon rouge. Voilà. J'ai du charbon, hein. Il me reste grave du charbon. Ben, go faire celui-là. En finger. J'ai besoin de beaucoup de fingers, donc go. Ça, bien sûr, on va sauver les fingers, déjà. Et on va libérer, terminer le quart. J'ai fini. Je vais vendre, évidemment, à Fresh & Fancy's un petit truc. Et mes trois fingers vont me faire avancer là, ma foi. Voilà. Moi aussi, je fais de la thune, Auguste. C'est vrai que t'es plus sage en chocolat qu'en jeu de société, la liste. On me fait des commandes tout le temps. Merde, j'ai perdu ma bouliche. J'ai perdu la couille de Hulk. C'est vrai. Oh, mais j'arrête pas de tout faire tomber à cause de mes fils. Reste là, tout. J'ai jonglé devant ma fille hier. Elle était, mes gens, absolument pas impressed, quoi. Elle avait rien affiche. Bon, en même temps, tu vois, je jongle pour de faux. Je la passe la balle, tu vois. Elle s'en foutait complètement de ma jonglerie. D'accord, en fait, on passe notre temps à attendre l'autre joueur à deux. Ah, il fait ses commandes, tranquillou. Il a raison. Ah, et en plus, ça vend des boîtes à la maison du luxe. Du coup, il a un peu de thune, fatalement. Mais c'est pas grave. Moi, je vais me faire la 8. Parce que je vais faire beaucoup de fingers. Là, je vais faire finger chocolat bombe rouge. Ça va être pas mal. Il va y avoir 8 également. C'est reparti. Ah, il l'a remplacé parce qu'il a fini. Ok, cool. Qui joue en premier ? Comment c'était terminé ? Je me suis servi en premier tout à l'heure. Donc là, c'est lui. Ok. Alors, qu'est-ce qui peut m'intéresser ? Forcément, si vous me dites de faire des chocolats et des fingers, je vais être super intéressée. Et il y a un supervisor en plus. J'ai grave envie d'avoir... Le supervisor, s'il me le laisse, il est gentil. Parce que moi, j'ai ça qui va me donner des bonbons de chac. Donc, ce qui sera sympa s'il me le laisse. Ouais. À mon avis, il ne va pas me laisser le supervisor. À sa place, je le prendrai. Et moi, qu'est-ce qui peut m'intéresser, là ? Bah, transformer des fèves de cacao, ça devient un peu... Et transformer du chocolat en bonbons, mais j'ai besoin de chocolat. Quoique, j'ai aussi envie de faire des bonbons et j'ai aussi envie de faire des boîtes. Donc, peut-être que ce carré qui me donne une boîte, il peut m'intéresser également. Ouais. Là, j'ai moyen de faire tout, en fait. Donc, je vais prendre le carré qui fait une boîte, s'il me le laisse. Mais bon, si je veux un supervisor aussi, ça va faire un choix. Donc, supervisor, je vous rappelle que là, au lieu de vous donner une fève de cacao qui va rouler, il va vous en donner deux. Et moi, là, j'ai deux, là, qui me fait deux fèves. Le mineur ne m'intéresse pas. Il y en a deux, en plus. Donc, prenez... Ah, le mineur cadeau. C'est un expert mineur. Donc, il te donne quatre charbons. Le mineur qui n'est pas expert, t'en donne deux. Le clerk est bien parce qu'il te fait passer la prochaine étape d'une commande de la boutique locale. Tu ne reçois pas la thune, mais tu peux quand même augmenter. Donc, tu peux te rapprocher de l'objectif des 20 livres en passant les 15 livres. Il va te faire augmenter, enfin, monter ton marqueur gratuitement. Mais tu ne reçois pas d'argent. Il est pas mal, le clerk. S'il me prend supervisor ou packer qui m'enlève ce groupe-là, je prendrais un clerk, bien sûr. Je ne prendrais pas un mineur. À mon avis, il va prendre supervisor ou packer parce que ce n'est pas intéressant le reste. Sauf s'il a l'air d'être un peu à fond dans ses commandes. Ça peut l'intéresser, le clerk. Ça peut l'intéresser. Après, je ne sais pas s'il peut me laisser l'opportunité de faire des boîtes. Ce qui me bloque sur mes grandes commandes. Flûte, il a pris un supervisor. Du coup, je vais me servir de ça. Je vais faire une boîte. Parce que le reste, je peux le faire, en fait. Tout le reste, je peux me démerder pour produire. Donc, autant avoir de quoi faire une petite boîte, quand même. Parce que là, pas beaucoup de boîtes. On fait beaucoup de chocolat, c'est très bien. Ça m'intéresse. Enfin, c'est un petit peu dommage de le mettre là. Mais, parce que j'ai rarement un chocolat là. Et bien sûr, je vais prendre le clerk. Le mineur ne m'intéresse pas trop. Je suis une 200 grammes de Nestlé dessert l'écorcé. Ça se descend beaucoup moins vite que du musical. Puis, je dois enchaîner sur une soirée de folie. Il faut que j'ai encore faim. Ah ouais, la soirée de folie, genre raclette. Ou c'est quoi ? Je pourrais jouer à ce jeu des heures ? Bon, après, je fais mon sac. Après, je rassemble toutes mes affaires. Et je regarde pour faire le chamboule-tout. Je n'ai pas couché. Le chamboule-tout, j'ai encore demain. Parce que le super-héros, c'est dimanche. Alors, on est parti. On va chercher les poussées, bien sûr. Donc, on va sauver ce bonbon rouge. Ce qui va être extrêmement utile. On a envie de garder ce finger. Mais comment je vais en faire plein, des fingers ? On a envie d'avoir des tablettes également. Il faut que je touche un supervisor à un moment donné. On n'est que mercredi, ça va lentement. Bah, 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 bah. Là, des fingers ? Oui, il me faut des fingers. Il me faut aussi des tablettes. Vas-y. Termine le quart. Je vais essayer de passer ce truc-là, en fait. Attends. Je vais essayer de faire mon clerk là. Pour n'avoir besoin que de la tablette. Du coup, là, je fais tablette. Ça, tu prends. Et là, tu me fais tout glisser. Vas-y. Et tu me donnes une boîte. Voilà. Boîte que je sauve. Ainsi, mon clerk fait ça. Et moi, j'ai pas de chocolat. J'ai pas de chocolat. Ah, si, je vais pouvoir avoir le chocolat. Libérer, terminer le quart. Je vais pouvoir avoir le chocolat, je pense. Je pense que je peux avoir le chocolat. Du coup, ça me fait pas mal monter là-haut. Je pense qu'il faut que je me refasse un peu en finger. Mais là, j'ai l'impression de faire deux fingers, quand même. Donc, go, là. Et faire deux fingers. Libérer, terminer le quart. Ah, c'est ça. Il me l'a pas donné. Du coup, ça m'arrange pas de faire ça. Si, si, parce qu'il va me faire avancer le truc. Ok, si, ça me va. Ok, j'arrête là. J'arrête là. Ça roule. Ok. Et mon clerk de chez Fresh & Fancy's. Alors, du coup, c'est trop con, parce que je peux pas vendre chez Fresh & Fancy's. Et ça, ça me saoule. J'ai pas de tablette. Il va me faire avancer gratuitement, là. Chocolat manquant. Oh, pardon. Le clerk. Il va me faire avancer gratuitement, là. Comme ça, je toucherai l'argent avec ma boîte, là, de 15. Et j'essaierai de faire 20 même. J'essaierai d'avoir un petit peu plus de soucle. Là, c'est pas le cas. Mais vous ne le quittez pas. Ça va venir. Oh ! Shit ! C'est l'horreur. Oh, merde. Je l'avais pas prévu, ça. Je croyais que c'était 6. À 2, tu peux garder que 2 chocolats. Oh, les bâtards. Horrible. Ah, merde. Je l'avais pas prévu, ça. Bah, je vais garder cette boîte, parce que ça m'a cassé un peu le cul de l'affaire. Oh, putain. C'est pas la plus chère à faire, la boîte. Merde, j'ai grave fait pour rien. Je l'aurais jamais fait. J'ai tout sauvé. Ça servait à rien. Il aurait fallu que je le laisse sur le tapis. Et il me l'aurait fait rouler tout seul. J'aurais jamais dû sauver le truc. Je perds grave des choses là. C'est beaucoup trop relou. J'ai perdu 2 fingers, parce que je découvre qu'à 2, je peux en garder que 2. Je n'étais pas du tout obligée de les sauver. Autant les faire rouler. Ils seraient tombés là, ils seraient venus là. Je suis un peu deg, mais c'est pas grave. Salesman, il fait quoi déjà ? Ah oui, gagner un lit supplémentaire pour chaque étape d'une commande de la boutique locale que vous honorez. Ah, c'est bien ça. Mais bon, ça ne t'est pas gagné non plus masse en plus, quoi. L'opérateur n'est pas experte. Elle va juste... Ah si, elle est experte. Déplacer un chocolat, vous pouvez le faire 3 fois. Ça, c'est bien ça. Dealer, honorez une étape d'une commande de la boutique locale en dessin à chocolat de votre choix. Or moins, c'est vachement bien ça. Vas-y, je vais prendre une dealeuse. Qui me fait vendre, je n'ai pas regardé. Ici, des boîtes. Ok, et comment je n'ai pas regardé ? Si c'était mieux d'améliorer mon usine. A priori, il y avait des choses pour faire des bonbons. Mais pas trop pour faire des bonbons jaunes. On va regarder. Ton antidépresseur, c'est le chocolat. Ton réconfortant. Ma chaleur des soirées d'hiver. Et sous toutes ses versions chaudes. Chocolat, ça me... 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 Alors que je n'en ai pas mangé. Ah, attends. Mais Malfour a fait un clip tout à l'heure. Il faudrait lui dire de mettre dans... C'est pas dans Flood. Même Zoidberg. Si vous pouviez les mettre dans Moment Épique. C'est là qu'il faut mettre les clips. Malfour a fait un clip et Zoidberg a fait un clip. Je veux bien que vous les mettez dans Moment Épique dans le Discord. Pour que je puisse les regarder après. C'est hyper long à deux. Je ne le referai jamais. Déjà, ça me saoule. Parce que je ne peux garder que de chocolat. Ça, ça m'a bien gavée. Et en plus, c'est méga long. Parce qu'il prend plein de temps. Et en plus, c'est vachement plus riche que moi. Alors, je dois agrandir mon usine. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Je veux bien faire des bonbons jaunes. Ça me fera un peu de tunas. Ou des boîtes. Mais il n'y a plus de quoi. Alors, très bien. Alors, ça, c'est bien ça. Parce que les fingers, je peux en faire facilement ici. Je vais prendre grave ça. Je vais le remplacer ici. Je n'ai jamais de machin. Je vais prendre là. Oui, je confirme. Et en fait, quand j'aurai une feuille, je ferai ça. Bon, du coup, maintenant, il faut que je sois sûr de honorer toutes mes commandes. Sinon, on va me faire chier. Ok, donc là, ça sera le cas. Ça, déjà, ça part dans le large. Maintenant, si je pouvais avoir trois fingers, ça serait trop bien. Comme ça, je monte là-haut. Et deux bonbons jaunes, ça serait trop bien. Je serais bien contente. Vas-y. Libère le quart. Chargé, poussé. Voilà, très bien. Là, tu me fais un chocolat. Je peux faire une autre boîte. Tu me fais un autre bonbon rouge aussi. C'est possible d'avoir ça, un autre bonbon rouge. Et là, c'est un finger qu'il faut. Donc, il me faut mass finger. On est parti. Tac, tac. Le problème, c'est que je ne peux pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Et on est quel jour ? On est jeudi. Je vais avancer là. Donc, la priorité, c'est plutôt de faire des fingers. Et après, il faudra que je refasse bonbon rouge. Boîte. La boîte qui est facilement faisable ici. Là, je peux faire une boîte aussi en passant par améliorer ici. Non, là, j'ai vachement de charbon en fait. Il faudrait que je l'utilise. Pour que je l'utilise. Eh bien, je sais, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je vais faire un bonbon jaune ici. Comme ça, je vais aussi faire le petit. Ok. Ça, je le laisse rouler. Là, je fais deux fingers. Vas-y. Ce sera pour le coup d'après, mais... Voilà. Et comme ça, je garderai... Je ne perds pas de marchandises en faisant ça. Ok. Je ne perds pas de marchandises en faisant ça. Là, je fais ça. Et là, tu me le mets là ? Non, il ne me le met pas. Putain. Je perds de perdre des marchandises. Donc là, je peux honorer ça. Je peux honorer ça. Et je garde mes deux fingers. Ok. Parfait. Ah, attends, 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 attends. Est-ce que je ne vendrais pas une boîte là-haut plutôt ? Non. C'est mieux de... Oh, il a déjà 53 livres ! Non, mais Auguste ! Ah, merde, elle fait quoi, la dealer, déjà, honorer une étape d'une commande ? Oh, on donne un chocolat de moins. Parfait ! Je vais honorer ça. Voilà, avec mes deux fingers. Comme ça, on m'en fait trois. Je savais bien que le compte était bon. C'est fait. J'ai failli oublier ma deal-euse, quoi. Donc, je peux remplacer ça. Eh bien, vas-y, go, vendre des tablettes. J'en fais facilement des tablettes. Je le prends. Voilà. Ah, trop bien. Je peux aussi remplacer la petite. Par tablette bonbon rouge, oui. Ou encore des tablettes pour cinq et des bonbons rouges. Bon, je ne fais pas non plus vachement de tablettes maintenant. On va plutôt prendre ça, le petit. Voilà. Bon, je suis un peu derrière. C'est pas grave. Je m'en mets petit chocolat. Ok. Ok. Est-ce que c'est le dernier jour ? Parce que là, je suis genre morte dans mon magasin à attendre toute la semaine que ça passe, que l'autre fasse quelque chose. Il a beaucoup d'argent, je ne sais pas comment il fait. Mais là, je vais prendre 20, là. Si j'arrive à faire ça, je prends 20. Ça serait trop bien. En plus, la semaine n'est pas finie. J'aurai encore à la rigueur samedi pour le faire. Donc, c'est cool. J'ai pris des trucs pas très chers, mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Bien. Alors, je pense qu'il m'avait piqué. Ah, il a pris un clerk. Bah oui, tu m'étonnes qu'il se prend un clerk. Toi, tu veux faire de l'argent, toi. Alors, un agent. Au début de la phase de nettoyage, vous pouvez compléter la commande chez n'importe quel autre grand magasin. Ça, c'est cool. Et un opérateur, c'est bien, mais elle va bouger le chocolat qu'une seule fois. Bon, tu perds une autre. Bon, vas-y, un agent, c'est toujours bon à prendre. Ça fait de la thune à la fin. Et après, au pire, je m'oblige à prendre un frais chez Fancy's pour avoir les 8 livres. Ok. Et ensuite, au niveau de l'amélioration de mon magasin, je vais prendre... Ah, faire des boîtes, c'est bien ça. Et Dunstan, ah, il achète des boîtes Dunstan aussi. Bah, écoute, ça ne coûte rien de mettre ça là. À la fin. Si jamais j'en ai un qui arrive par ici, je le ferai. Voilà. Je me rappelle quand j'ai commencé à jouer à ce jeu et que je croyais qu'on pouvait mettre qu'en haut, quoi. En bas, ça n'existait pas pour moi. Enfin, il y a Jopi qui est arrivé. Je m'as dit, tu peux mettre en bas ? Enfin, tu peux en avoir 8, en fait. Tu m'étonnes, le jeu me paraît, c'est super dur. À l'ouest. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? On a envie de monter là-dessus. Du coup, j'ai des fingers un petit peu pour air. Si, j'ai besoin d'un finger. Ah, mais ça va me le faire avancer, c'est trop chiant, ça. Au pire, j'en ferai un charbon, parce que franchement, je n'en ai pas besoin. C'est dommage, ça va me le faire avancer. Et les tablettes, j'en ai besoin. Je ne veux pas transformer ma tablette. Par contre, le bonbon jaune, a priori, je n'en ai pas besoin. Le bonbon jaune, à mon avis, il va se faire en boîte. Bah oui, le bonbon jaune, je vais en faire une boîte, mais carrément. Carrément. J'aurais voulu faire un petit câlin plus à ma fille tout à l'heure, quand elle est partie comme ça. Elle allait dormir, sa copine était trop contente. Du coup, je n'ai pas trop pu lui faire un câlin, parce que j'étais avec vous, et que j'étais en plein dans mes explications. Elle arrive comme ça, là, c'est mon petit four à gants. Chargée, poussée, madame. Alors, bah, je vais... Bah oui, bah oui, on va sauver tout ça. Quoi qu'il arrive, on fera des charbons après. Du coup, là, cette tablette... Non, cette boîte, ce bonbon, on va en faire une boîte. Ça n'a pas besoin, a priori. Très bien. Il me faut un bonbon rouge, genre absolument. Tant pis. Comment je fais un bonbon rouge ? Comme ça. On est parti, chargée et poussée. Là, ce qui est sûr, c'est que je prends la boîte. Et la tablette... On prend un charbon au pire. Ok, je vais regarder où j'en suis. Du coup, maintenant que j'ai ça, j'ai besoin d'un bonbon rouge. Je n'arrive pas à en faire. Si je fais ça, là, je fais un bonbon rouge. Un seul. Ok. Là, je vais faire ça. On voit un autre bonbon rouge, en fait. On va terminer. Ah, il ne me l'a pas poussé. Ah si, c'est bon. Attends, à chaque fois, je me gourde une étape. Bon, excusez-la. Donc ça, c'est bon. On valide le dernier large. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais j'ai deux fingers sur les bras dont je ne fais strictement rien. Qui peut faire deux boîtes. On va le laisser rouler celui-là. On en fera deux boîtes. On en fera deux boîtes. Je ne le pisse pas dans la réserve, non. C'est fait. Du coup... Il me restera un finger. On est quel jour ? Le vendredi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que j'ai envie d'aller vendre chez Dunstan ? Auquelqu'il y a une fois des bonbons ? Bah, vas-y. Ça, ça va. Non, j'ai un peu besoin de tablettes de chocolat quand même. Bah, j'ai envie de ne plus bouger. Si, je vais faire ça. Ça me fera des tablettes. Et ça me fera vendre aussi chez Dunstan. Il faudrait que je récupère un bonbon jaune. Il me faut une autre boîte. Il faut que je prenne un autre frais chez Fancy's. Je vais avancer chez le frais chez Fancy's avec l'agent. Je ne vais pas prendre ça. Je vais le laisser rouler là pour faire des boîtes. Au pire, je vais en mille boîtes après à la maison du luxe. Excusez-moi, j'apprécie. Ça bouillonne là-haut. Voilà. Sinon, je peux aussi honorer. Je fais un bonbon rouge avec ça. Non, je vais honorer mes commandes à moi. Je vais faire un bonbon rouge avec ça pour tout à l'heure. Voilà. Voilà. Il me reste du charbon, mais ce n'est pas grave. J'ai fini. Je vais monter là. Ouais, j'ai pris 20, les gars ! 51, t'en dis quoi ? Après, je vais garder ces deux trucs-là et m'arrêter là. Il me faut une autre tablette. Ça paraît compliqué. C'est le dernier jour, là. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On n'est pas mal. Je ne vais rien vendre d'autre. Mon agent, il va avancer ici. Parce que je vais essayer d'être sur la ligne d'après. Mais ça veut dire qu'il faut que je prenne frais chez Fancy. Il faut que je prenne l'employé orange pour le dernier jour. Voilà. Et là, je remplace le grand par... Trois fingers, c'est intéressant, trois fingers. Ou un truc de boîte, il n'y a pas. Une livre, merci pour une tablette, c'est gentil. Vas-y, je vais remplacer par un autre large. Ça, c'est combien ? Six. Si je donne un rouge, un jaune... Oh, ben vas-y, je vais prendre celui-là. Ok. 68 ! Comment il fait ? D'accord. Donc, si je veux aller vendre pour être un petit peu plus en avance que lui, être sur la ligne d'après, il faut que je prenne le orange. L'orange qui est quand même très bien, parce qu'il va m'améliorer un chocolat n'importe où sur le tapis. Franchement, je l'aime bien celui-là. Packer est chouette. Je vais prendre un décorateur, parce que je veux aller vendre chez Fresh et Fancy's. Et puis, je n'ai pas regardé trop pour l'usine, parce que je ne me sens pas trop mal comme je suis. mais peut-être que... Faire une boîte pour me donner deux chocolats. Ah, ça, c'est bien ça ! Si je mets ce truc-là en tout dernier, je peux me mettre pas mal. On va voir ce qu'il prend. Là, vous prenez un chocolat raffiné, donc boîte, finger, chocolat, n'importe quoi, et vous le faites en deux chocolats en dessous. Enfin, pas en dessous, mais en deux chocolats, tout ce que vous voulez, de n'importe quel chocolat. Ah, ça, c'est bien ça. Il me le faudrait, celui-là. Je le mets en tout dernier. C'est la case parfaite pour moi. Putain, il a pris. Vas-y, tu m'énerves. Alors, du coup, ça, c'est pas intéressant. À moins que... Non, c'est pas intéressant. Si, ça, ça peut me donner deux... Oui, d'accord, c'est quand même un petit peu mieux que ce truc. Bah oui, je suis pas obligée de passer par la case transformée en chocolat, tu vois. Ça peut être mieux que ce truc. Je vais tenter de le mettre là. Parce que j'ai le choix avec les tablettes, en fait. C'est mieux de le mettre là. OK. On est parti. Attends, le décorateur, il peut améliorer un chocolat sur n'importe quel tapis roulant. Moi, j'aimerais bien, c'est sûr, vendre un chocolat chez Fresh & Fancy's. Donc, il me faut que j'ai un chocolat qui arrive jusqu'au bout. Mais en fait, je me retrouve grave avec des boîtes... Oh non, je me retrouve avec des boîtes sur les bras, donc je vais rien faire. J'aurais peut-être finalement dû prendre la meuf qui vendait chez la Maison du Lux. Et ça, c'est... Il me faut ma tablette, quoi. Et des bonbons. Allez, chargez, poussez, madame. Allez, salut, Alixo. T'as un amour d'être passé aujourd'hui et passe une belle soirée ce soir. Ramisse-toi bien. Ce truc, il glisse. Il dirait que Hulk n'arrive pas très bien à mettre son bonnet de bain, tu sais. Ça, c'est... On dirait moi, avec mon bonnet de bain à la piscine, c'est terrible. Il n'arrête pas de glisser, il me fait trop mal à la tête. Ils sont horribles. Les bonnets préservatifs sont horribles. Tu vois, il n'y a pas de partir. Je vais essayer de là en mettre. On dirait grave un bonnet de bain à la piscine. Je suis exactement comme ça avec mon bonnet. Je le mets comme ça, je fais un énorme chignon, après je le fais tomber dessus. Horrible. Avant, les bonnets n'étaient pas obligatoires dans ma piscine. Maintenant, ils le sont. Horrible. C'est le pire, le bonnet de bain. Le pire du pire du pire. C'est pire que d'interdire les maillots shorts. Alors. Donc, effectivement, je ne veux pas de boîte. Ça ne sert strictement à rien d'avoir plein de boîtes. J'aurais dû aller chez Dunstan et Gilbert. Ok, ce n'est pas grave. Alors, ça, je veux bien parce que ça me fera honorer ma petite commande. Ça me fera 6 déjà. Donc, je ne serai pas trop trop mal. Bon, il va gagner, mais bon, ce n'est pas très grave. Là, j'ai le chocolat, il faut que je le prenne. Ce chocolat jaune, je m'en tape. Malheureusement. Grand malheureusement. Ça ne sert à grave à rien. Ensuite, forcément, je vais faire ça. On va libérer. Eh oui, attends. On fait une autre tablette. Ça, c'est 5 et ça, c'est 3. Alors, j'ai une idée. Mais je n'arriverai jamais jusqu'au bout. Il faut que je transforme ça en boulevard rouge. Je termine. Et en fait, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est que lui, il me transforme ça en tablette de chocolat. Moi, je prends ça. Ça ne sert à rien. Mais là, je pense que je n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Je récupère ça et c'est tout. Le reste, je ne vais pas le récupérer. Donc, j'ai vraiment des fingers qui ne me servent à rien. Et en fait, ma tablette de chocolat, malheureusement, je vais vouloir la vendre. Donc, c'est mort pour faire celui-là. Je voulais faire celui-là. Attends, celui-là, il me donne 5. Celui-là, il me donne 8. Bah oui, donc je vais aller là. Non, je vais libérer le quart maintenant. Mais je n'ai pas joué de manière, à mon avis, optimale. Et je pense que prendre un décorateur, c'était de la merde. J'aurais dû prendre un autre. Ouais, j'aurais grave dû prendre un autre. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Bon, Apulé, il a pris une meuf pour vendre là au plus. Ouais, à mon avis, il va m'égradouiller. Mais bon, j'ai quand même réussi à faire une commande locale grande, large. C'est quand même pas mal. Il est trop petit, ce petit truc rose. Il faut que je mette un autre. Il n'arrête pas de partir. Bon, bah c'est cool, les gars, d'avoir passé cette petite journée ensemble. Merci. C'était très sympa. Je suis désolée de ne pas avoir présenté Imhotep. Je le ferai plus tard. Et... Bah oui, c'est super long, mais c'est pas très grave. Mais il n'y a pas de souci. Sorry. Give me a few more seconds, please. Est-ce que je ne dis pas genre plutôt beg? Genre bend the knee ou un truc dans genre si tu veux plusieurs secondes, beg. Beg, bend the knee devant la reine. Alors qu'en vrai, j'ai envoyé. No problem. You take your time. We love you. Mais c'est pas comme si tu avais pris ton temps toute la partie, en fait. je suis décédée dans mon magasin, là. C'est bon. La digestion de chocolat. Là, je me sens trop toute puissante. Sur BGA, j'ai sa vie au bout de ma souris, tu sais. J'ai un clic de dégagé. Surtout que j'ai perdu la game. Je pourrais le dégager. C'est pour ça qu'il me dit ça. Il le sait. Il le sait. C'est que la game est pour lui. Je pourrais grave le dégager pour avoir une victoire. Je ne fais pas ça, bien sûr. Il a pris beaucoup de temps. Ça ne se fait pas, bien sûr. Dégagez pas votre adversaire juste pour avoir une victoire. Surtout que ça se voit qu'il réfléchit beaucoup et qu'il essaye de faire les choses de la manière la plus optimale possible. Donc forcément, il a pris beaucoup de temps. C'est un jeu où il faut réfléchir. C'était bien sa petite usine. Elle tournait bien ta petite usine, Augustin. Bravo. Je tenais leur vie au bout de mes mains. Vous pouvez honorer des commandes. Je vais le faire, évidemment. En plus, j'avais des charbons. Laisse tomber. Oui, parce que du coup, c'est... Alors moi, je passe sur cette ligne-là, ce qui fera normalement 8 dollars de plus. Ensuite, je peux honorer ça. Et malheureusement, je ne vais rien pouvoir honorer de plus parce que ça, c'est une tablette. Je n'en ai pas. Ça, c'est deux tablettes. Je me retrouve avec ça sur les bras. C'est assez dommage. Mais enfin, c'est pas trop. Il a 99. 202 ! Mais genre comment ? Mec, t'as fait un score de 202. Mais GG, quoi. Je suis à 87. Waouh. GG. 202. Euuuh. Congrats. Congrats, c'est plus quand tu te maries, non ? Ou genre, t'es un gamin. C'est pas, genre, pour un jeu, quoi. 202, mec. I'm like. Le plus de commandes de la boutique de coin honoré. Ah, parce qu'il a 12 points. Ah oui, ça marche comme ça. C'est un petit peu comme dans Welcome to, des trucs comme ça. Comme il a fait plus de la boutique, le plus de commandes de boutique du coin, il a des points en plus, en fait. Commandes du magasin 1, 16. Commandes du magasin 2, c'est moi qui ai 16. Commandes du magasin 3, c'est lui. Commandes du magasin... Ah oui, 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 d'accord. Les points qu'on a eus. J'ai 16 points. Pourquoi ? Du magasin 2, pourquoi ? Et pourquoi t'as des magasins... Pourquoi t'as 16 points de tous les magasins, toi ? Je comprends rien. Thanks, I was trying for a few more but couldn't make it work in the end. Thanks for being patient. No problem, mate. Et just tell me how the points work. Parce que t'as l'air de connaître, bonhomme. Just think how the points work in the stores. Parce que moi, je n'ai pas compris. On va percer le mystère de la bête. Why do I have 16 points in the second store ? Et pourquoi lui, il a... And how do you get... Attends. 16 points in like every store. C'est pas clair du tout les points pour moi. C'est juste pas du tout clair pour moi. Chocolat et charbon restant. 14, 3. Ça fait des points, ça ? Oh ! Do we get... Attends. Do we get points for the remaining chocolates ? J'ai trop de questions, là. Il va me tuer. J'ai trop de questions. Il va partir. So department stores, our leader takes... 16 seconds takes 8 and third takes 4. Ça, ça veut dire quoi ? Oh ! J'ai compris, putain de ça. Oh là 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 ! Absolument ! J'ai trop mal expliqué, les gars ! D'accord, vous n'avez pas du tout 4 livres quand vous êtes sur la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne. Ça ne fait absolument aucun sens. C'est le plus avancé sur la piste de chaque... Ok ! Oh là 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 ! D'où l'intérêt de vendre dans tous les magasins, en fait. Ah, d'accord. Et comme je n'ai pas vendu, en fait, dans certains, j'ai juste zéro, en fait. D'accord, donc il faut vraiment essayer de vendre dans chaque magasin au moins une fois pour tenter d'avoir quand même une partie des points. Parce que là, j'ai juste zéro. Comme je ne me suis concentrée que sur les Fresh Fences, j'ai 16 points et c'est tout, quoi. J'ai complètement compris. Ok, Fresh Fences, you'll have noticed, it gave me... Ok, zéro. And that's because if the leader is twice as far as the next person, they get nothing. Ah, d'accord. Donc, c'est même pas la peine, en fait. C'est même pas la peine d'essayer d'aller dans un magasin où quelqu'un est déjà trop avancé, absolument. Par contre, si tu peux essayer d'être dans le 1, 2... Then you get a bonus if you're sold in 3, 4, 5 different stores. Ah, 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 d'accord. Commandes différentes. D'accord, j'ai trop compris. Ça, c'est pas bien expliqué sur Béziah, les points, par contre. Which is that? 3, 4, 5, 6, 12, 24 on the main board. The other bonus comes from most corner shops. Ah, ça, j'ai compris, par contre, les corner shops. Donc, lui, comme il a vendu le plus de commandes à la boutique du coin, eh bien, il a 12 de bonus. Après, t'as l'argent de ce que t'as vendu de manière effective dans tes boutiques du coin. Ah, j'ai grave compris. Le but est pas de vendre 1 000 chez Fresh & Fancy's. Le but est de, au moins, être pas trop loin dans chaque magasin. Ah. Ah, non, mais là, c'est Maipal, quoi, Auguste. J'ai bien fait de ne pas le dégager. Pour gagner, quoi? Quelques points élo. Alors que là, je suis riche de ces explications. From what I've seen and playing, it is ideal to try to get to at least four department stores and fill carnage shop orders. Yeah. Ça fait sens. Ok, thank you so much. Oh, je ne prenais rien à la Thunasse, en fait. Mais en fait, maintenant que je suis le grand gourou de ce jeu, je vais aller proposer des trucs. Maybe they should put some kind of reminder on BGA de tous tes points. possible points to make. No problem. It's an interesting game to say the least. Absolument. Bien sûr, Auguste là, it's an interesting game to say the least. Là, je l'imaginais avec sa petite pipette sur ton petit monocle. Thank you so much for playing. Thanks to you. Alors. Ouais, il devrait mettre un petit reminder des points possibles, en fait. Comme dans, genre, Welcome to, les jeux comme ça où on te disait le premier à faire ci, le premier à faire ça. Là, c'est pas clair du tout. J'ai si mal expliqué, du coup. Ça fait deux semaines que je joue sans comprendre du coup en fait du tout le fonctionnement des grands magasins, quoi. J'ai hyper mal expliqué dans mes vidéos. Mais genre trop mal expliqué dans mes vidéos. Ok, ok. Auguste, où étais-tu tout ce temps pour m'expliquer du haut de tes 200 points du haut de tes 39 points et l'eau. D'ailleurs, t'as dû avoir des points et l'eau à cause de moi, grâce à moi. I agree, some games have the end points in parenthesis by your current score. I think that would help if you had that and maybe a mouse over to tell you where the points are coming from. Absolutely. And it took me forever to notice my money was my stars. Je savais pas où était l'argent. Je savais absolument pas où était l'argent quand j'ai commencé à jouer. Ok, thank you so much. Ok. Ouais, je lui dis qu'on est en live. Allez. Eh bah go. On est parti. Ah, c'était bien sympa. C'était bien sympa parce que du coup, je suis riche de ces explications-là. J'ai carrément mieux compris. Attends, tu m'as pas répondu. Mate, est-ce qu'on a de l'argent pour les... Attends, 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 tu m'as pas dit du week-end. Non, 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 tu m'as pas répondu. Euh... 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 Est-ce qu'on a de l'argent pour les restants et les charbons. Comment on dit les charbons ? Et charbons, là. Merde, j'ai mis charbon, et charbon. Comment on dit des charbons ? Crotte. Cool. OK. Merci, Zoidberg. Merci, elle-topinette. Je prends, get it. On a de l'argent pour les remaining chocolates and... Ah, d'accord, it's one point each though. Oh, oui, d'accord, d'accord. OK. OK, not much, but still. D'accord. OK, est-ce qu'on a une autre question ? Est-ce qu'il y a un autre truc qu'on a pas compris parce que là, j'ai genre Auguste qui peut m'aider. Qu'est-ce que j'avais... Qu'est-ce que j'avais pas trop compris ? OK, last, last, last question, sorry. How does the mechanician, elle s'appelle mechanician ? The mechanician ? Technician ? Technician ? Technician work. The highest score I've seen someone get was 2... Oh, 222 and they were very efficient each turn. I am thinking that is the biggest key of the game. Uh-huh. OK. Not far. Non, mais son usine elle tournait vachement mieux que la mienne, ça se voyait tout de suite. Ça se voyait tout de suite, son usine était mieux que la mienne. OK, super intéressant. J'ai bien fait de jouer avec quelqu'un. J'ai envie de faire ça des libres. So I think she's the best employee you can grab. Oh my god, et moi je pensais qu'elle était la plus nulle. OK. OK. J'ai trop mal écrit. When you get her, you select a factory part. OK. So far, ça va. Ça, j'ai compris. Après, je paye un charbon. Il va me dire que je paye un charbon. Et comment elle marche exactement après. Il est super cool, Augustin. then you have to use the factory part at normal cost on cost, human cost, cost on the tile. What? You have to use the factory part at normal cost on the tile. It is either above or below. Ah, pa next. Ah, you can use two. By paying the cost. OK, j'ai compris. After what's you can click on c'est ça que je comprends pas. Vous comprenez un truc? Tu peux cliquer sur une parcelle qui est à côté et utiliser la même habilité of the factory for one call. Or you use one twice. C'est plus ça. Est-ce que j'utilise deux trucs de ma factory ou est-ce que j'utilise la même deux fois avec la technicienne? C'est ça que je comprends pas. Auguste, genre, tu sais, c'est... Moi, j'étais en mode beg pour rester dans la game et maintenant, c'est moi qui suis all hail Auguste. Alors, You use the one's factory part twice. OK, but it has to be on two separate conveyor tiles. OK, 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 Ah, sur des lignes différentes. Quand tu utilises... Salut Tiffany, quand tu utilises une machine, tu peux transformer les chocolats qui sont à côté si tu veux, au lieu du tapis d'en face, mais ça coûte plus cher. C'est ça qu'elle fait. C'est pas clair, la technicienne. Il faudrait que je la voie faire une fois par quelqu'un. You use the one factory part twice, but it has to be. OK, OK, ça, c'est pas très clair, mais je vais pas l'embêter. OK, OK, thank you. Very much for your time. Je vais lui dire. Just trimming this. Bon, on n'est pas nombreux comme d'habitude, mais bon. And everyone could see you are the boss. Tiens, prends ça, Auguste. J'ai pas suivi, j'étais hôtel, ça marche. C'est quoi le jeu ? C'est Chocolate Factory et en fait, juste, Auguste vient d'éclairer mes lanternes, mes genres de fous, quoi. Il vient grave d'éclairer ma lanterne. Thank you from the community. Exactement. Thank you, Auguste, if you ever see this. À mon avis, il va jamais voir ça. Ah, well, they are still watching. Hello, they are. They are. And they are loving you. OK, thanks, bye. OK, thank you so much. And have fun. Ambiger. Merci pour ces journées de live. Bon week-end et record. Bon week-end tout le monde. Aimez-vous les uns les autres et bisous, hein. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501